... Honorables invités, mesdames, messieurs, c'est pour moi un insigne, honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de mes collègues du Passerou et à mon nom personnel pour vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de capitalisation des expériences du programme d'appui au secteur de la santé, donc Passerou. Alors, le Passerou fidèle à son ADN d'une organisation apprenante a jugé donc nécessaire et important de pouvoir donc organiser cet atelier-ci pour qu'ensemble avec les acteurs de mise en œuvre de ce programme, nous puissions, n'est-ce pas, faire une revue de toutes les expériences que nous avons développées, que nous puissions bien sûr célébrer ensemble les succès, mais aussi que nous puissions analyser les défis qui restent encore à relever et comme le dit si bien donc le titre de l'atelier, donc pouvoir tirer le son de ces expériences pour consolider les interventions futures. Ce que nous souhaitons évidemment, c'est que les interventions porteuses, les stratégies qui ont marché puissent être pérennisées et aussi être mises à l'échelle. Donc l'exercice auquel nous sommes conviés pendant ces deux jours, c'est bien sûr donc d'analyser sans complaisance les résultats du programme, je dirais surtout les expériences du programme et voir dans quelle mesure donc nous pourrions effectivement en tirer le son à partir des débats nourris que nous allons mener pendant ces deux jours pour donc affiner nos stratégies pour le futur, permettre ainsi au passe-roux de passer du passé vers l'avenir. Je voudrais, si vous me permettez bien, monsieur le secrétaire général du ministre de la Santé, représentant le ministre de la Santé, je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter les collègues du passe-roux et tous les acteurs de mise en oeuvre qui ont permis d'obtenir les résultats et de mettre en oeuvre les différentes expériences que nous allons analyser pendant ces deux jours. Je voudrais rappeler qu'il y a déjà eu une évaluation externe de ce programme au mois de juin 2019, donc il y a juste quelques deux ou trois mois, deux mois, et les résultats sont concluants et montrent bien sûr la qualité des résultats obtenus et l'ampleur du travail qui a été abattu. Je voudrais donc remercier tous les acteurs et profiter, remercier donc également le ministre de la Santé pour tous les efforts inlassables qu'il a pu consentir pour accompagner la mise en oeuvre de ce programme jusqu'à l'atteinte des objectifs. Je terminerai mes propos en souhaitant évidemment que cet atelier nous permette comme je le disais au début de mon intervention d'analyser de manière critique et profonde nos résultats mais surtout que les expériences puissent nous servir donc pour continuer à redorer le blason du système de santé béninois. Je termine donc en nous souhaitant de fructueux échanges et un bel atelier sur ces deux jours. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada